Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Bonjour à tous, ce qui est diabétement On se retrouve pas une belle petite histoire à eau des jeux un pic Et on se retrouve par contre jusqu'au jeu un pic On s'inspire plus de choses comme aujourd'hui Départ Le circuit national de Strasbourg On y va ! On y va ! Toujours du congrès Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Donc voilà, on est en train de se préparer pour la confrontation le circuit national de Strasbourg. Il y a environ 250 personnes, on va avoir tour de poule, tour de tableau. Si je viens de mes matchs après les poules, ce qu'elle fait directement pour le lendemain, c'est ce sur quoi on va compter, pas sur quoi on va compter, mais c'est ce que je vais chercher de faire. Donc on va chercher à faire des matchs de poule contrôlés, passion, etc. Donc voilà, on remercie Gaëtan qui a la caméra et puis t'as fait une bonne journée. On va voir le premier match contre Hugo Pertuzio, ça va être un match intéressant. Je ne sais pas, je ne sais pas regarder ma poule, mais ça va être un des matchs plus compliqués de la poule, j'imagine, parce que le samedi, je ne suis pas censé tirer contre des gars comme lui, donc on va voir. On commence cette journée de compétition avec Hugo Pertuzio, mon adversaire, avec qui je me suis entraîné pendant quelques années. Donc sur ce match, je commence, j'essaye de travailler, voir un petit peu comment ça réagit et je me prends une touche sous la main. Je ne m'engage pas vraiment, je suis un petit peu entre 10 ans, ça ne va pas vraiment faire grand chose. Mais du coup, je continue quand même à faire la même chose, ce qui est super malin. Je gère la distance, mais il n'y a aucun moment où je vais essayer de le mettre en danger ou vraiment de le déranger. Du coup, je me prends la touche parce que je suis vraiment là, juste passif. En fait, je suis juste présent sur la piste, mais il n'y a pas un moment où je suis vraiment essayé de faire quelque chose. Encore une attaque sur la préparation. Et le truc, c'est que là, tout au long du match, je suis juste passif, je suis juste présent. Juste présent. Là, je commence à être un petit peu plus présent de la pointe à essayer de le toucher finalement. Donc ça se passe un petit peu mieux. Mais si tu es juste là à être présent, t'assurer que tu es juste sur la piste, forcément, tu ne te retrouves pas touché beaucoup de fois en fait. Là, on a le premier match contre Hugo Bertuzo. Un petit peu merdé, un petit peu trop de raccord. Du coup, ça n'a pas forcément aidé à toucher. Sur 2-3 actions, je suis bien dans l'action, mais au niveau de la finalisation, le placement de ma main, tout ça, je fais un petit peu des erreurs qui vont faire que je passe à côté de la cible. Mais dans l'ensemble, c'est pas mauvais. C'est juste un peu plus en progression de pointe. Et je viens de me rendre compte que j'ai du mal à tirer avec une coquille trop légère, parce que du coup, ma main bouge trop. Ça a peu semblé stupide, mais ça a du travail. Deuxième match contre quelqu'un dont je ne connais même pas le nom. Je mets la première touche avec une contre-attaque, sans trop d'entrain, sans trop vraiment d'engagement au niveau de l'action. Je mets une deuxième touche, score 2-0. Là, je commence à m'engager un petit peu trop vite des gens, mais pas assez de la pointe, ce qui fait que du coup, étant donné qu'il a la poignée droite, c'est pas génial. Là, je commence à partir un peu le plus avec la pompe d'abord, ce qui me permet vraiment de casser la distance et ensuite rentrer en un seul temps. Et je vais à la main directement. Là, vraiment, sur ce match, je n'ai pas cherché vraiment très compliqué. Je suis allé très très simple. Et ça marche. Deuxième match de poule qui vient de se finir. C'était vraiment beaucoup plus facile. C'est juste travailler des jambes, rentrer de la pointe et le prendre en contre-attaque à chaque fois sur la main. Je tentais une fois de partir au corps. Il fait carte en sédant. Il me prend à l'avant-bras comme ça en raccrochant. Je pensais pas que c'était la cible qui cherche à toucher. Il va falloir continuer à faire les matchs comme ça. D'ailleurs, on a Flavio qui est dans notre pool, qui est de Luxembourg, avec qui je m'entraînais à Reims, qui n'est pas trop mauvais, pour ne pas dire bon. Donc, finalement, ce n'est pas que Hugo qui est pour moi de la pool. Quand je dis bon, ce n'est pas genre les gens, ils sont faibles, c'est juste que Hugo s'entraîne au Pôle France de Reims et Flavio s'entraînais aussi au Pôle France de Reims. Et l'équipe nationale de Luxembourg, il a battu champion olympique sur l'équipe de Lyon. C'est ça que je veux dire quand je dis fort. Ce n'est pas qu'il dénigue les autres, c'est juste fort. Troisième match contre Flavio Giannotte, avec Flavio Giannotte au commentaire. Au commentaire avec qu'il est diabaté, qu'il bouge bien sur les jambes. Les deux adversaires se jogent. Et qu'il est... Une petite attaque. Qu'est-ce qui a touché ? Qu'il est diabaté à la main. À la main, un peu de réussite. Non, allez, il est bien fait. On continue à juger, pas trop vraiment de prise d'engagement, de prise de risque sur ce début de match. Bam, flèche, bien faite. Une petite double. Score 2-1, diabaté. On continue pour essayer de chercher à la main avec le petit fauté. Et là, Giannotte rentre et se prend la contre-attaque. Elle a été bien faite, la contre-attaque. Tu rentres bien au moment où je suis parti. Pareil, double. Tu rentres bien au moment. Et là, Giannotte commence enfin à... Là, tu es surpris. J'ai l'impression qu'il est un peu surpris. Il commence à augmenter le rythme et un peu prendre la décision, tout simplement. Je sais partir de flèche. Ouh, le 6-0. Aïe, aïe, il fait mal. Et Giannotte qui remonte au score et qui gagne ce match. Qu'il ne devait pas gagner. Attaque sur la prep, ouais. T'aurais dû mettre la dernière comme tu avais fait. Il vient rentrer sur la prep. Bon, à la fin, j'ai fait clairement la pupute. J'ai arrêté de tuffer, etc. J'aurais dû vraiment tout coutier à faire du jeu, tout ça. Mais j'ai voulu... Sur le début du match, je suis vraiment sur la décision, progression point, tout ça. Et à la fin, je commence à retenir les coups, à plus aller à fond. Forcément, ça passe pas. Flavio, c'est pas un trou du cul. Donc, il me touche. Et à la fin, il me prend. Je suis un peu entre les deux en train de décider. Et je suis pas vraiment en train de tenir ma distance. Et forcément, je la prends. Quatrième match. Je juge la distance. J'essaie de voir un petit peu ce que mon adversaire va faire. J'essaie de pas précipiter ce match. Et part finalement en flèche. Donc, je continue à essayer de travailler. Mais là, je commence à devenir un petit peu trop actif pour être actif. Sans vraiment chercher à faire quelque chose. Et du coup, je commence à me faire prendre sur le départ. Parce que je suis pas dans l'intention d'aller chercher à toucher. Je suis vraiment plus dans l'intention de juste faire quelque chose. Une autre flèche que je prends. Score de 1. On a deux minutes sur le timer là. Et je suis pas menaçant toujours. Je veux dire, j'avance, je fais des trucs. Mais je force devant. Je suis pas spécialement... Je suis pas menaçant, tout simplement. Et du coup, au final, le résultat final de ce match là va être un petit peu le résultat de... De l'état de mon escrime. C'est sur une déferte. Là, j'ai réussi parce que je suis un peu plus sur la défensive et un peu plus sur la retraite. Du coup, j'ai le temps de m'adapter et de pouvoir réagir à ce qu'il fait. Mais sinon, après, je suis... Je suis pas vraiment là à être vraiment menaçant. Mais je suis plus vraiment à bouger pour bouger, ce qui est pas bon. Je crois que pour ce match, j'allais juste être no comment. Parce que... C'était nul. Très, très nul. Et puis, je descends trop au pire. Ça sert à rien. Je tiens pas ma plante. Je tiens pas le jeu. Je fais pas l'effort. Donc, forcément, ça peut pas aller. Cinquième match de la poule contre un Suisse, je crois. Il me semble que c'était un jeune Suisse. De mémoire, ce match m'a pas trop posé de soucis. J'ai su le gérer assez facilement. J'ai bien géré au niveau du rythme. Et boum, j'ai réussi à le prendre et le faire partir. Donc voilà, c'était un petit peu ça l'enjeu du match. Là, j'étais vraiment plus dans de la provocation pure et dure. Plus que sur les autres matchs où je vais vraiment être juste là à essayer de bouger. Là, j'étais vraiment plus sur la prise de décision, comme cette flèche peut le montrer. Je suis pas juste là à attendre que le match se passe. Je suis vraiment là à essayer de provoquer, à essayer de faire mes trucs. Bien que des fois un peu précipité, au moins au niveau de la tension, je suis déjà mieux. Je suis dans une meilleure énergie que sur le match précédent où j'étais vraiment beaucoup plus passif. Donc voilà, au moins là, je suis provocative. Je vais bien le provoquer, je vais lui faire peur. Ça va me permettre d'aller lui faire faire des erreurs et d'aller toucher. Belle touche. Non comment. Du coup, j'arrête un peu de réfléchir et je prends une prise de plaisir. Je sais même pas ce que j'ai fait. Je sais même pas ce que j'ai fait. C'est avancer. Sixième et dernier match de poule. Qui était sur un Aser qui n'a pas forcément le plus gros jeu d'escrime. Mais je vais vous laisser Flavio déjà noter un peu, résumer ce match beaucoup mieux que moi. Oh, la belle touche. Il est moins mobile qu'avant sur les gens quand même. Oh, comme une petite touche. Voilà, il fait un peu le point, comme je dis. Il s'amuse un peu, voilà. Il prend la touche, il est trop facile. Et il se me regarde encore une fois. Oh, tranquille. Tiens, j'aurais pu de la mettre qu'à toi. Mais je la mets qu'à la fin. Il faut rester humble. Alors les gars, une leçon pour la vie. Restez humble. Faites pas comme qu'il est. Si vous pouvez mettre 5-0, mettez 5-0. Ça va les aider beaucoup plus que jouer. Il fait part. Il va faire contre-attaque. Non, même pas. Quatre par touche. On ne sait jamais. Peut-être qu'il aurait dû rester humble. Mettre 5-0 s'il pouvait. Oh, tranquille quand même. Bon, voilà. Du coup, on vient de finir les poules. Ça n'a pas été une compétition super ouf pour moi en poules. Il faut vraiment que je me calme. Parce que le souci que j'ai, c'est que je me retrouve très souvent à juste pas être excité par rapport à ce que je fais. et je ne comprends pas comment ça... Pourquoi c'est comme ça ? Je ne comprends pas. En fait, c'est quoi le problème ? J'essaye vraiment de ne plus avoir ce problème-là et de pouvoir vraiment me concentrer sur le match et rester focus tout au long du match. Mais ça ne marche pas. On va essayer de faire ça pour le tableau. Enfin, il faut que je le fasse. Parce que là, je n'ai plus beaucoup de compétition. Donc, si je me retrouve à ne pas pouvoir gérer ça sur une compétition normale, comment est-ce que je vais faire sur une coupe que je monte, quoi. Il n'y a pas déliminé après les poules ? Non. On va faire toute la journée de compétition. C'est super. Tableau de 256, tableau de 128. Ah bah, il y a deux tours à gagner. Ah bah non, 49. Et toi ? Moi, je suis 120... 124 ? 127. Ouais, ouais, c'est cohérent. Match de tableau contre Lanterni. J'ai vraiment eu du mal sur ce match. En fait, à chaque fois, il rentre en me prenant le fer en octave. Et en fait, je lui donne beaucoup trop tôt la main. Sans aller pour autant toucher. Et je me retrouve du coup à chaque fois dehors. Et il me bloque en octave. Et il a tout l'espace qu'il faut pour aller chercher la touche. Donc, je n'ai vraiment pas réussi à trouver comment faire pour résoudre ce problème-là. Avec le recul, je me dis qu'au final, le moment, c'est juste partir. Parce qu'en fait, il est super rare de partir quand je dégage le fer et juste partir tout droit. Mais j'ai vraiment eu du mal sur le moment à gérer ce match-là. C'est le type de jeu qui me pose des problèmes régulièrement. Parce que contre Fabien Duchesnet, aussi à Bordeaux, j'ai des difficultés contre lui. Toujours la même. Octave, octave. Je me fais prendre. Paradriposte. Et là, on sent que je ne suis vraiment pas dans l'intention d'aller le toucher. Je suis plus vraiment éviter le fer, éviter le fer. Alors que je pourrais vraiment beaucoup plus le jouer sur la distance. Mais non, je reste collé, je reste proche. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Là, je change d'épée. Parce que je pensais que mon épée avait des problèmes. Ma première épée n'est pas au poids. Je prends carton jaune. Ma deuxième épée n'est également pas au poids. Je prends carton rouge. Et donc, plus 1 pour mon adversaire qui n'en avait pas spécialement besoin. En réalité, je pense qu'il était très bien sans ça. Et du coup, je me retrouve à moins 5. Du coup, je dois continuer à faire le travail. Je me prends une touche à la main. Et du coup, en fait, à chaque fois que je prends des touches. Par exemple, si je fais une attaque. Et que tu rates ton attaque. Tu fais une défense, tu rates ta défense. Et maintenant, tu te prends une contre-attaque à la main. Bah, en fait, ça te limite les options. Parce qu'à chaque fois, tu vas dire. Ah, mais non, je ne peux plus faire ça. Parce qu'en fait, j'ai raté. Et là, il me reprend encore en octave. Et du coup, moi, je commence à perdre les solutions. Je ne vois plus trop ce que je peux faire. Et je m'enferme dans le peu de jeu que j'ai. En essayant de trouver des solutions. En forçant dans ce qui ne marche pas forcément très bien de base. Et forcément, ça ne se passe pas super bien. Il continue comme ça sur toute la fin du match. Quand je reste un peu plus devant de la pointe. Et je décide un peu plus le temps dans lequel je pars. Ça se passe un peu mieux. Et voilà, dans l'ensemble, ce match se termine sur le score de 15 à 9. Et clairement, j'ai réagi après la fin du match. Et voilà. Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. C'est compliqué. J'essaie vraiment de faire de mon mieux. D'être performant. Ça ne marche pas. Maintenant, on va se concentrer sur la prochaine compétition qui arrive. Qui est Budapest. Qui a lieu dans deux semaines. J'ai tout. Sous-titrage ST' 501